Vous êtes sur RTL. La question du jour c'est, doit-on craindre le pire pour les prochains jours ? Je vous parle évidemment là de virus, de Covid-19. La réponse est oui, si on écoute le patron de l'agence régionale de santé d'Ile-de-France. On va lui demander des explications car il est connecté sur RTL. Bonjour Aurélien Rousseau. Bonjour. Merci de nous rejoindre. Il y a 48 heures Aurélien Rousseau, vous nous avez annoncé qu'une marée très forte allait déferler. On doit comprendre quoi ? Qu'il va y avoir un peu, beaucoup, énormément de nouveaux malades ? Oui, c'est ça qu'on doit comprendre et même depuis que j'ai demandé aux établissements de déclencher le plan blanc, c'était jeudi matin, les chiffres se sont encore dégradés. On a jeudi et hier eu 6000 nouveaux cas de Covid dans la région. On a une incidence qui progresse, qui est sans doute autour de 350 à Paris, qui augmente très fortement chez les personnes âgées, ce qui veut dire que le passage d'une génération à l'autre est en train de se faire. Et ça, ça nous annonce avec une complète certitude un impact très fort sur l'hôpital dans une quinzaine de jours. Et donc, le message, il n'est pas un message, comment dirais-je, fataliste. Ce qu'on sait, c'est que les Français, ils respectent bien, voire très bien les gestes barrières, le port du masque. Mais il y a encore une étape qu'on n'a pas assez franchie. Je dis « on » parce que, évidemment, que je me mets dedans, par exemple, ce sont ces millions de petites décisions individuelles qui font que, ce soir, on avait un dîner avec des amis qui étaient peut-être prévus depuis longtemps. Eh bien, il vaut mieux le reporter. Parce que c'est comme ça qu'on se contamine. Et même si on a des amis jeunes, qu'on se dit « au fond, c'est pas grave », ces amis-là, il y a plus de chances qu'ils rencontrent une personne âgée qui, elle, peut devenir un cas grave. Aurélien Rousseau, c'est très important ce que vous nous dites à l'instant, ce message que vous passez. On va revenir sur les chiffres concrètement dans un instant. Mais est-ce que, finalement, le plus difficile, ça n'est pas de faire prendre conscience aux Français de la gravité de la situation ? Je m'explique, est-ce qu'il ne faut pas annoncer le pire pour espérer un ressaisissement des comportements ? Est-ce que vous ne misez pas un peu là-dessus, quand même ? Non, moi, je ne mise pas là-dessus. Depuis le début de l'épidémie, ce qu'on essaie de faire, et on ne réussit pas toujours, ce n'est pas le sujet, c'est de dire là où on en est précisément. Moi, je ne joue pas sur le pire, je ne joue pas sur la peur. Je crois que le seul ressort qu'on a, c'est celui de la responsabilisation et de la transparence. C'est pourquoi je dis les choses telles que les chiffres nous remontent jour après jour. Et dans cette épidémie, depuis le début, il y a plein d'incertitudes, il y a plein de choses qu'on ne sait pas, il y a plein de choses sur lesquelles ça ne s'est pas passé comme on pensait, mais là, il y a une certitude, c'est que ce qui va se passer dans 15 jours est écrit, est écrit s'il n'y a pas une sorte de réaction, mais des réactions, encore une fois, qui sont des réactions individuelles, où chaque jour, chaque matin, on se dit, je devais voir telle et telle personne, et bien je réduis ce nombre d'interactions sociales, parce que c'est le seul moyen de faire réduire cette boule qui ne cesse de s'étendre, et qui du coup, comme une baignoire qui se remplit, au bout d'un moment déborde, et va toucher des personnes plus fragiles. Aurélien Rousseau, il y a 48 heures, il y avait plus de 40% des lits de réanimation occupés en Ile-de-France. Où en sommes-nous ce matin ? Aujourd'hui, on est toujours sur ces chiffres-là, on est sur 40% de l'hydréa, on a une augmentation, par contre, qui continue à être forte sur les lits d'hospitalisation conventionnelle, c'est-à-dire sur les lits de médecine, là où on n'est pas intubé, et donc on a une pression qui continue à monter sur tout le spectre de l'hôpital, que ce soit les lits de médecine, que ce soit les lits de soins de suite, que ce soit les lits de réanimation, c'est un peu différent de ce qui s'est passé dans la première vague. Et par ailleurs, comme je le disais à l'instant, les chiffres qu'on a sur les contaminations elles-mêmes depuis deux jours, nous montrent et nous disent, parce que c'est, j'allais dire, c'est automatique, que dans 15 jours, ces personnes contaminées là, la proportion de malades, elle est toujours à peu près la même, et donc ces gens-là seront à l'hôpital dans 15 jours. Le problème, Aurélien Rousseau, c'est que tout le pays est touché désormais. Ça veut dire que si une marée déferle sur la capitale et l'île de France, comme vous nous le dites, on ne pourra pas évacuer des malades en province, pas plus qu'on ne pourra faire venir du personnel d'autres grandes villes. Oui, c'est une de nos préoccupations, en se disant aussi, parce qu'il faut avoir la lucidité de tous les côtés, c'est que ce que j'ai appelé une marée, elle monte progressivement, elle monte, je veux dire, sûrement, mais encore lentement aujourd'hui, c'est-à-dire qu'on peut réagir, on a entre les mains la capacité de réagir. Mais oui, vous avez raison, c'est pour ça que j'ai déclenché le plan blanc, on a demandé aux établissements de s'organiser, et il n'y a pas de secret là encore, qui est-ce qui va être au front, au sens propre et au sens figuré, ce sont les soignants, ce sont les mêmes que ceux qu'on applaudissait à 20 heures pendant des semaines, il y a quelques mois, ce sont eux qui vont devoir remonter, qui vont être derrière les lits des malades, et c'est eux aussi qu'on doit protéger avec cette réaction collective qu'on doit avoir. Je prends juste un exemple, hier je rentrais chez moi, je voyais des gens qui étaient attablés en terrasse, sans doute qu'ils avaient le droit, mais si on attend qu'il y ait toujours des mesures coercitives pour réagir individuellement, on va dans une situation où on met sur le dos de l'État toutes les décisions un peu rudes, alors que moi je crois qu'on est capable, et qu'on en a par ailleurs, chacun le revendique, d'être mis en responsabilité pour se défendre et défendre notre collectivité contre ce virus. Merci de nous avoir expliqué les choses Aurélien Rousseau. Juste une ultime question et quelques mots de réponse s'il vous plaît, ce personnel soignant qui est mobilisé depuis 8 mois maintenant, il va pouvoir prendre des vacances, prendre des RTT dans les prochains jours ou alors non ? Les directeurs d'établissement et les directeurs médicaux de crise, qui sont des médecins, sont en train d'organiser la prise en charge pendant les vacances, et en effet, c'est très clair, malheureusement, une partie des soignants vont devoir renoncer à leur congé, alors on essaye d'accompagner le plus possible, pour faciliter par exemple la garde des enfants, mais c'est une décision extrêmement lourde à prendre pour les soignants, mais aussi parce qu'il va y avoir de la déprogrammation d'activités chirurgicales, c'est aussi une décision très lourde à prendre pour ceux qui attendaient une opération qui n'était peut-être pas d'urgence vitale, mais qui pèse sur leur vie quotidienne et qui attendent cette opération depuis plusieurs mois. Merci à vous Aurélien Rousseau d'avoir été l'invité de RTL ce matin, patron de l'agence régionale de santé d'Île-de-France Entretien, évidemment que vous pouvez retrouver sur notre site rtl.fr8, Merci à vous Aurélien Rousseau d'avoir regardé cette vidéo !